Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche d'accord pour pouvoir recevoir toutes les autres vidéos Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement Aujourd'hui on est à Miami, toujours sur la terrasse de mon Airbnb Et de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement Donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Et passons directement au sujet de la vidéo Les 7 secrets pour pouvoir être productif Tu te dis ok mais à quoi ça sert d'être productif ? Très bonne question Gérard Ah mais comment il sait que je m'appelle Gérard ? Mon gars je sais tout mon gars je sais tout Alors pourquoi être productif ? Tout simplement parce que le temps que l'on a c'est la ressource la plus importante Alors des fois les gens j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte en fait C'est même sûr, la plupart des gens pensent que la ressource la plus importante c'est l'argent Alors qu'en fait la ressource la plus importante c'est le temps D'accord ? Le temps chaque seconde qui passe tu ne peux plus jamais les récupérer Pourtant les gens sont en tête à continuer à échanger leur temps contre de l'argent D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que les riches ils ont bien compris C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont riches Parce qu'ils ont compris que la ressource la plus précieuse c'était le temps Ils achètent le temps des gens Quand tu as un employé c'est parce qu'il y a quelqu'un qui achète ton temps C'est pour ça que tu échanges ton temps contre de l'argent Donc lui il achète ton temps Parce qu'il sait que lui ça va lui permettre d'avoir plus de temps Et avec ce temps là c'est où il va développer encore plus son entreprise Où il va avoir prendre du temps pour lui etc Mais le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux C'est le truc que malheureusement tu ne peux plus jamais les rattraper alors que l'argent ça vient ça part Bref ça c'était au passage Et pourquoi donc être productif ? Parce que tout simplement vu qu'on a un temps qui est limité Il faut que dans ce laps de temps tu sois le plus productif possible Ça veut dire que tu produis le plus de choses possible Que tu avances vraiment le plus rapidement possible Pour pouvoir atteindre tes objectifs Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens se forment C'est basé vraiment là dessus C'est pour ça que des fois les gens ils ne comprennent pas pourquoi se former Parce qu'ils n'ont pas encore compris la première notion qui est Le temps c'est la ressource la plus précieuse Une fois que tu as compris que le temps c'était la ressource la plus précieuse Tu ne vas pas te dire Oh je préfère garder mon argent Au lieu de par exemple acheter une formation Et gagner 5 ans ou 3 ans dans ma vie Pour pouvoir atteindre mon objectif Tu vois si tu as compris le principe Tu vas tout de suite investir en toi Pour pouvoir aller plus vite Et c'est pour ça que les riches lisent des livres constamment C'est pour ça qu'ils ont des mentors C'est pour ça qu'ils se font coacher C'est pour ça qu'ils se font accompagner Et qu'ils ont des résultats rapidement Pourquoi on veut des résultats rapidement ? Parce que le temps n'est pas infini C'est aussi simple que ça Imagine aujourd'hui Warren Buffett Il faisait une formation Il faisait une formation en ligne Là je prends vraiment le cas extrême Warren Buffett c'est un milliardaire et tout Mais bon c'est juste pour qu'on puisse comprendre Vraiment le principe tu vois Il fait une formation en ligne Tu penses que tu n'auras pas des choses à apprendre De Warren Buffett ? Il me dit ouais c'est une formation en ligne Où j'explique exactement toutes les stratégies Pas à pas comment faire pour pouvoir Comment j'ai fait pour pouvoir atteindre le milliard Tu ne vas pas acheter la formation Si jamais tu es intéressé par la bourse en tout cas Donc voilà et pourquoi tu vas l'acheter Pas pour avoir la stratégie Pour pouvoir gagner du temps Parce que sinon si jamais tu continues à te trader Parce que je connais des gens C'est des traders Mais ils passent du temps à tester à droite à gauche Essayer d'avoir des informations gratuites etc Tu es juste en train de perdre du temps en fait Et si jamais ça ne te dérange pas de perdre du temps C'est juste que tu n'as pas pris conscience Qu'il faut absolument être productif Dans le temps que tu as Parce que tu ne vas plus jamais le récupérer Bref j'étais un peu long sur la petite aparté Et passons directement aux 7 secrets Premier secret Faire une sieste de 20 à 30 minutes Ça permet d'accélérer la performance D'ailleurs il me semble que dans l'entreprise de Google Ils doivent faire Alors je ne sais pas s'ils doivent faire une sieste Mais en tout cas ils peuvent faire une sieste Mais il me semble qu'ils font des siestes Et j'avais lu ça dans un article Voilà parce que Google forcément est toujours en avance les gars Donc ils ont compris que voilà Les études ont montré Que si tu veux entre 20 et 30 minutes Une sieste Ça va te permettre d'être beaucoup plus performant Par contre attention de ne pas dépasser 30 minutes Parce que si tu dépasses 30 minutes Du coup tu vas tomber dans le sommeil profond Et par exemple si tu fais 45 minutes par exemple Et bien tu vas te relever encore plus fatigué Que tu étais avant de faire la sieste Donc vraiment respecter 20 à 30 minutes Et si jamais tu veux dormir plus longtemps Enfin une sieste plus longue Il faut que tu fasses au moins 1h30 Parce que ça ne te permet de faire un cycle de sommeil Donc une petite sieste de 10 à 20 minutes Ah j'ai dit quoi ? 20 à 30 minutes ? Non c'est de 10 à 20 minutes Voilà rectification 10 à 20 minutes te permettra d'être plus productif Deuxième secret pour être plus productif Ne pas regarder ton téléphone dès que tu te réveilles C'est à dire commencer à regarder Facebook, Instagram Tes mails etc etc Si jamais tu fais ça Tu es déjà en train de perdre du temps Tu as déjà perdu une demi-heure Tu ne t'en es même pas rendu compte Donc si jamais tu veux être productif Et vraiment utiliser ton temps Pour pouvoir produire un maximum de choses Le matin ne fonce pas directement dans ton téléphone Troisième secret pour pouvoir être plus productif C'est de faire son planning la veille Ce n'est pas possible de pouvoir commencer ta journée Sans savoir ce que tu vas faire Parce que forcément Si jamais tu ne sais pas ce que tu n'as pas planifié Ce que tu vas faire Tu vas juste avancer au fur et à mesure de la journée Comme ça Tu reçois un mail Tiens tu vas regarder ton mail Tu reçois un coup de fil Tu vas passer un coup de fil Et donc du coup Rien n'est planifié Donc du coup tu ne peux pas être productif Parce que quand tu vas planifier ta journée Forcément elle sera en fonction de tes objectifs Tu vois Sémestrielles Qui sont Sémestrielles Qui sont liées à ton objectif à l'année Etc Donc du coup Tu n'avances pas Et tu n'es pas productif Par rapport aux objectifs Que tu veux atteindre Ok C'est un peu comme les gens d'ailleurs Qui vivent la vie comme ça Sans objectif Par rapport Je ne te parle pas Genre avoir une maison Un chien Des enfants Je ne sais pas Vraiment un objectif plus grand Enfin un objectif Tu vois Pour t'accomplir Et si jamais tu n'as pas d'objectif Tu marches dans la vie Comme ça Tu ne sais pas ce qu'il se passe Le vent Il va par là Tu fais Ah bah tiens Je vais aller par là Hop tu vois là Hop tu vas là-bas Donc là c'est pareil pour la journée Quatrième secret Avoir un objectif Tu vois J'ai commencé à en parler Sans même me rendre compte Quatrième secret Donc c'est avoir un objectif Et le découper D'accord Avoir un objectif C'est bien sûr 3 ans Le découper après du coup En petits morceaux Parce que forcément L'objectif à 3 ans Tu vas le voir super gros Donc tu le découples En petits morceaux Peut-être après En 3 parties D'accord Sur chaque année Et après tu le découples En semestre En trimestre plutôt Je voulais dire Après en semaine Et après en jour Tu vois Comme ça Tu sais exactement Chaque jour Ok J'ai fait ça aujourd'hui Je sais que j'ai avancé Tu vois Parce que c'est planifié Tu vois Tu sais ok Il faut pouvoir atteindre L'objectif de cette semaine Si je l'atteins L'objectif de cette semaine Ça me permettra D'avancer sur l'objectif Que j'aurai à faire La deuxième semaine Et tu fais ça Sur un trimestre par exemple Et tu sais qu'à la fin Du trimestre Boum Tu as atteint l'objectif Ça fait qu'après Ainsi de suite Tu vois Et tu sais que voilà Comme ça Tu vas Si tu continues comme ça Parce que c'est l'effet cumulé C'est le fait de travailler Charbonner régulièrement Tous les jours Qui va te permettre D'atteindre ton objectif A 3 ans Tu vois Donc c'est pour ça C'est pour ça que quand tu planifies Ce que tu fais Et que tu accomplis Dans la journée Ce que tu devais faire Et bien tu te sens super bien Tu te sens super content Tu te sens grandis Et tu es heureux Parce que tu sais Que tu avances Que tu as évolué Que tu avances vers tes objectifs Donc important de planifier Tes objectifs A la semaine Et à la journée Cinquième secret Donner une date butoir Donc j'en ai un petit peu parlé Justement Le point précédent C'est important de créer En fait une urgence Tu vois Parce que souvent Avant je faisais des objectifs Mais je ne donnais pas de date Tu disais Ouais je suis multimillionnaire Je suis multimillionnaire Ok d'accord Bon bah c'était en 2017 Donc à un moment donné Les gars Si jamais Genre Si jamais Tu ne poses pas une date réelle Concrètement L'objectif Il n'y a pas de pression Tu vois Tu vois C'est pour ça Que c'est important De vraiment donner Date Jour L'heure Pour vraiment Ok Et ça tu le relis tous les jours Parce que sinon tu oublies Si jamais tu l'écris dans un carnet Comme ça Dans un coin Et puis après Tu ne le relis jamais Tu as oublié même Tu as oublié même ton objectif Tu vas le relire Tu vas dire Ah tiens j'avais dit ça Ah je ne me rappelais pas Donc c'est super important De relire ses objectifs Ça paraît peut-être curieux Mais de relire tous les jours Son objectif Tu vois Arnold Schwarzenegger C'est ce qu'il faisait Il lisait tous les jours Son objectif À un moment donné Il voulait payer un million Pour avoir un rôle Il le lisait tous les jours Tous les jours Ça fait que le jour On lui a dit Bah tiens tu ne veux pas un rôle Et tout Il a dit oui c'est un million Tu vois Il savait Il n'avait pas oublié Il savait qu'il voulait faire du cinéma Il le lisait tous les jours Donc important Et tu as vu Tu as vu Ce qu'il a pu accomplir Dans sa vie Arnold Donc important D'avoir une date butoir Sur son objectif Et de le relire tous les jours Sixième secret Pour pouvoir être plus projectif Le classique Mais je suis sûr Que des fois tu ne fais pas C'est de couper Toutes tes notifications Coupe toutes tes notifications Si jamais tu ne coupes pas Toutes tes notifications Tu vas être dérangé Tout le temps Et forcément Là tu perds en productivité À chaque fois que tu as interrompu En fait dans une tâche Ça prend du temps Alors je ne sais plus J'avais lu Je ne sais même plus Où j'ai lu ça Mais je sais qu'à chaque fois Que tu as interrompu En fait Durant une tâche Le temps de après Revenir au même niveau De focus De concentration Dans laquelle tu étais Ça prend du temps Tu vois Donc en gros À chaque fois Tu perds du temps Donc imagine Si ça prend 5-10 minutes Pour pouvoir te remettre Dans la concentration Dans laquelle tu étais Eh bien si jamais On t'interrompt Toutes les 10 minutes Par exemple Ou toutes les 20 minutes Parce que tu reçois Une notification Hop tu regardes Ah tiens c'est quoi ça Notification Et puis après Tu es perdu À chaque fois Et tu perds du temps Et le travail Que tu aurais pu faire Peut-être en deux heures En restant focus Enfermé Sans aucune notification Bah tu vas peut-être Prendre la journée Pour la faire Donc coupe-tout Toutes tes notifications Travaille Voilà Focus pendant une heure Deux heures Tu vois Et non-stop Et tu vas voir Comment tu vas être productif Tu vas vraiment Abattre énormément de travail Septième secret Bah c'est de bien manger Et faire du sport Ça ça te permet D'être plus productif Parce que tu as Un niveau d'énergie Qui est beaucoup plus élevé T'as pas des pics d'insuline Et après t'es fatigué Parce que t'as mangé lourd Etc Donc ça c'est la base Manger bien Et faire du sport C'est la base pour tout Je veux dire Si tu fais ça Ça règle tous les problèmes Pratiquement Problème de cancer Problème de surpoids Problème d'énergie Problème de Ça règle tout en fait Ok Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les sept secrets Pour pouvoir être plus productif N'hésite pas à me mettre Un j'aime ou un j'aime pas Parce que t'as un rageant On comprend pas pourquoi Comme l'emoji On sait pas Et à me mettre un commentaire Ça fait toujours plaisir Donc si jamais Tu veux par exemple Créer ton business en ligne Mais t'as pas dit des business Tu sais pas Tu connais rien du tout Sur internet Bah écoute Tu es libre de cliquer Sur le lien Qui est dans la description Quelque part dans les commentaires Pour pouvoir accès A ma formation offerte Pour pouvoir créer ton business En ligne Ok Que tu sois débutant C'est fait exactement pour toi Pour tous les débutants Qui veulent se lancer Et être libre biographiquement Ok Maintenant si jamais Tu es coach consultant D'accord Tu as une expertise Dans tout ce qui est business C'est à dire marketing digital Tu sais investir Dans l'immobilier Tu sais comment trader Tu sais comment Le marketing digital Tout ce qui est un peu Lié au business Tu vois Les réseaux sociaux Le développement des réseaux sociaux Si jamais tu es bon là dessus J'ai une masterclass Qui est faite pour toi Ok Ah oui Je vais te dire aussi Ceux qui sont dans les relations Expertise dans les relations Et homme femme Et expertise De tout ce qui est sur la santé Tu sais faire perdre du poids Apprendre du poids Etc Ok Donc les gars Ça j'ai une masterclass Qui est faite pour vous Ok Je ne sais pas pourquoi Tu hésites Ça fait au moins 5 fois Que tu regardes ma vidéo Et tu n'as toujours pas participé À la masterclass On ne comprend pas pourquoi Ok Donc si tu as une expertise Je vais t'expliquer exactement Comment accompagner des personnes Créer un accompagnement Qui va permettre T'apporter énormément de valeur À tes clients Et surtout Que toi Va te permettre D'atteindre Les 5 chiffres Par mois Rapidement Ok C'est comme ça Que mes clients ont fait Pour atteindre Les 5 chiffres Aussi rapidement Ok Tu as les témoignages Dans le i comme info Tu verras ça Ok Et voilà C'est aussi simple que ça C'est tout Si jamais Et comment avoir aussi un business Pour pouvoir vraiment savoir Quand est-ce que tu auras des clients Rapidement Ok Donc voilà Je partage tout ça avec toi Donc tu es libre de cliquer Sur le lien juste en dessous Pour assister à la masterclass Ok Donc pourquoi je fais ça Parce que je sais que Ceux qui vont regarder Il y en a qui vont Implémenter eux-mêmes Les stratégies Je suis content pour eux Ils auront Des résultats Ok Et par contre Si vous faites ça les gars Faites-moi encore une petite vidéo De témoignage Ça fait quand même toujours plaisir Et je sais aussi Qu'il y en a qui vont Que je les accompagne À mettre Que je les accompagne À mettre tout ça en place Toutes les stratégies En place Ok Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada